Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio avec Gérard Collard qui vient de nous rejoindre. Bonjour Gérard, et comme tous les vendredis, on va parler livres. Beaucoup de bonnes lectures, de découvertes cette semaine. Oui, il y a des trucs assez sympas, il y a des événements même aussi carrément, genre le nouveau Daniel Kohl, il y a les 30 ans de la griffe noire à Saint-Mort, ça c'est bon, c'est spatial, c'est interplanétaire. Oui, c'est interplanétaire, à ton besoin de préciser. Mais il y a le dernier, Daniel Kohl, qui avait écrit Ragdoll, qui est absolument fabuleux. Il y a un livre dont les grands critiques littéraires ne vont rien dire, mais que j'ai adoré, qui s'appelle Aurélie Vallone, qui s'appelle Aux petits bonheurs, La chance qui est une petite... Elle, elle cartonne, moi je sais que tous les ans, au salon du livre de Saint-Mort, il y a la queue, je me suis dit mais qui c'est cette fille et tout, j'ai lu ses livres. C'est vrai que c'est hyper... On avait un peu contribué à sa sortie avec Mémé dans les orties, ça savait bien. Et celui-là, elle est de plus en plus aboutie. Alors on commence avec quoi, votre coup de cœur de la semaine ? Ah non, alors l'événement c'est quand même Daniel Kohl avec Lapa. Avec Lapa, oui. Alors vient de paraître le premier qui s'appelait Ragdoll, qui je raconte pour ceux qui n'auraient pas lu ce livre absolument... Vient de paraître, vient de paraître. En poche. En pocket, oui. En pocket, oui. L'histoire est très simple. Il faut finir vos phrases, Gérard. Oui, ça serait nouveau ça. Et donc, on est à Londres, on retrouve un cadavre. Le problème, c'est que les cadavres sont sept morceaux de cadavres différents. Donc les enquêteurs vont faire une enquête. Et il y a une liste où le serial killer donne des noms de ceux qui vont tuer les uns après les autres. Le problème, c'est que le septième, c'est l'inspecteur qui va mener l'enquête. C'était un phénomène ce bouquin, ce polar. Et moi, j'attendais le tome nu avec... Je suis un peu la hyène, je me dis, il va se planter. En plus, il est mignon et tout. Il est énervant parce que toutes les femmes tournent autour. Il est un peu petit, la ma taille. Ça, c'est un gros handicap. Généralement, le talent est inversement proportionnel à la taille. Donc, on a un immense talent dans tous les genres. Et donc, il y a le tome 2 qui s'appelle L'APA. Il est britannique. Il est britannique, oui. Il est extraordinaire, L'APA. C'est-à-dire que vous allez retrouver Baxter, qui est une des enquêtristes, qui est à Londres. Et puis, on fait appel à elle parce qu'aux Etats-Unis, à New York, qu'on retrouve un corps complètement écartelé sur un pont, le Brooklyn Bridge. Vous savez, les grands fils d'enfer. Et alors, sur le corps, il y a marqué L'APA. Et celui qui l'a assassiné, il est flingué par les flics. Il y a marqué la marionnette. Et chaque fois qu'il va y avoir un meurtre aux Etats-Unis, il y aura un meurtre parallèlement en Angleterre. On va faire appel à cette femme. Et alors, c'est absolument délirant. Mais en plus, c'est une critique des médias. On continue. C'est une critique de la religion. Et puis, il y a Baxter qui est incroyable. Il y a tous les psychiatres qui ont soigné ces types, qui sont assassinés. C'est fabuleux. Alors, il y a une scène qui va rester culte, à mon avis. C'est dans le Grand Central, la gare de New York, où les deux types sont cousus. C'est-à-dire, et on ne sait pas qui est l'assassin et qui est la victime. Donc, vous voyez l'attitude des flics. Et si vous allez à New York, vous ne pourrez pas faire autrement que d'imaginer et de regarder. Il y a un film. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas fait de film. C'est énorme. Donc, on peut commencer avec Rackdoll en pocket. Mais on peut lire celui-ci sans avoir le Rackdoll. Oui, vous pouvez. Mais bon, c'est plus simple parce qu'il y a des personnages qui sont... Mais ce n'est pas cher. Vous prenez le Grand et le Petit. Les libraires ont des problèmes en ce moment. Donc, ça leur fait un petit cadeau de Noël. C'est bien. C'est moins cher que l'entrée du Salon du Libre, par exemple. Voilà, par exemple. Je ne reviendrai pas sur ce sujet qui n'en vaut même plus la peine. D'accord. Alors, moi, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « Rien de ce qui est humain n'est tonteux » de Marianne Vic. Vous savez, c'est ces livres que vous prenez comme ça, en vous disant « Tiens, je vais regarder ». Alors, c'est vrai qu'il y avait Saint-Laurent, une histoire de famille. Donc, je m'étais dit « Tiens, pourquoi Yves Saint-Laurent ? » Et en fait, Marianne Vic, c'est la nièce d'Yves Saint-Laurent. Et elle raconte son enfance. Elle raconte l'histoire des femmes de cette famille et comment sa grand-mère, donc la mère d'Yves Saint-Laurent, Lucienne, lui a un jour, lors d'un déjeuner au Plaza, où elle avait ses habitudes avec sa grand-mère, lui a raconté comment sa mère, à elle, avait été née d'un viol et comment elle, la mère de Saint-Laurent, avait aussi été violée, victime d'un inceste. Secrets de famille très lourds et qui va considérablement imprimer la vie des femmes. Donc, elle parle de Saint-Laurent, elle parle de sa mère qui était une mère toxique, enfin, une mère toxique dans le genre pas aimante, un peu barge, alcoolique. Avec un fort caractère, je suppose. Avec un caractère, oui, oui, et puis qui ne l'a pas élevée. C'est sa grand-mère qui l'a élevée. Elle parle de Saint-Laurent avec beaucoup d'affection. Donc, vous rentrez un petit peu dans les coulisses, j'ai envie de dire, de cette famille et comment elle a été quand même très perturbée par, quand on a une mère qui ne vous aime pas, enfin, qui en tout cas est totalement défaillante, qui vous abandonne à l'âge de 4 ans. C'est un livre assez fort. Marianne Vick, rien de ce qui est humain n'est tonteux. Et c'est chez Fayard. C'est incroyable, le nombre de femmes qu'on découvre, enfin, qui libèrent la parole, et qu'on n'imaginait pas. Elle raconte ça en disant, tout le monde est mort maintenant. Donc, sa mère est morte, sa grand-mère est morte, Saint-Laurent est mort, Pierre Berger est mort. Donc, elle a attendu que tout le monde soit mort pour raconter cette histoire et raconter le lien très particulier, en plus de Saint-Laurent, avec sa mère, et l'influence qu'elle a eue sur lui aussi. On va faire plus Primesautier, on va faire... Oui, Aurélie Vallogne. Aurélie Vallogne, elle avait fait mémé dans les orties, qui était une petite merveille. Et là, on va se retrouver à Grandville, dans les années 68-70. Alors, c'est un petit garçon, il s'appelle Jean, il est... Bah, sa mère le laisse, là, chez sa grand-mère, normalement pour un été. En fin de compte, il va y rester des années. Alors, cette grand-mère, elle est... Alors, lui, c'est une vraie fille, une jacasse. Enfin, il jacasse tout le temps, il pose des questions comme un gamin et tout. Elle, elle est adorable comme tout. Mais alors, ça montre aussi, c'est relativement... C'est le portrait d'une époque. Alors, c'est aussi une époque où l'eau, il n'y avait pas l'eau. Il fallait le chercher en bas. Les toilettes, elles étaient sur le palier. Mais que les gens, malgré tout, étaient absolument... Je ne sais pas si on peut dire ça, c'est de la nostalgie, mais qu'ils semblaient plus heureux qu'à notre époque. Il y a aussi cette mère. Alors, cette mère, pourquoi elle est partie ? Parce qu'en 68 et 70, quand une femme, elle avait le choix entre être femme au foyer ou assumer sa passion, avoir un métier. Et elle a décidé d'assumer... D'assumer sa passion. Sa passion, et puis de... Voilà. Et donc, le petit garçon, il ne comprend pas trop. La grand-mère, bon, elle accepte le truc. Elle aide la maman. C'est plein d'humour. C'est léger. Mais tous les caractères sont plus approfondus que les autres. Et une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. C'est... Bah, vous riez, vous... C'est comme un bonbon doux amère. Ça redonne un peu du goût à la vie et tout. Et puis, je trouve que c'est un sacré pied de nez à tous ces critiques littéraires qui préfèrent parler de choses qui nous gonflent, mais qu'il est de bon ton de lire. Alors que ce genre de choses, mine de rien, pour les gamines qui lisent ça, parce qu'il y a plein de jeunes qui lisent ça, leur réapprend ce que c'était que la condition féminine à cette époque-là. Et puis, c'est sympa, c'est léger. Ça fait du bien. Mais là, pareil, pour un petit prix, vous achetez, dans la collection du livre de poche, Mémé dans les orties, qui était désopilant, avec ce type de 83 ans, qui est un peu bougon, acariâtre, et qui s'ennuie. Et donc, ce qu'il ne veut pas, c'est éviter ses voisines aux cheveux couleur pêche. Absolument. Non, mais c'était... Ça, c'était très drôle. Il y a en voiture Simone, il y a Minute Papillon. Donc, tout ça, ça vaut quoi ? 6, 7 euros. Et puis, le dernier, qui est chez Mazarin, au Petit Bonheur, la chance. Alors, c'est certain que dans certains milieux, quand vous dites, j'ai lu le Petit Bonheur de la Chance et je vais en faire une chronique sur Sud Radio, ils vous regardent avec un air, mon pauvre ami. Enfin, moi, j'ai reçu un livre, je suis tombé de l'armoire, je vous l'ai montré chez Albin Michel, les écrivains français pris en photo. Il y a les trois quarts qu'on ne connaît pas. Jean-Luc, je ne connais pas les trois quarts de ceux qui sont là, je ne sais pas qui peut acheter ça. Et puis, en plus, je trouve que bon, les portraits, enfin bon, chacun son truc. Oui, chacun son truc. On reparle... Ah, il y a un petit livre que j'avais adoré, je ne sais pas si on l'avait fait ici, c'était Vier, qui s'appelle « Ni tout à fait une autre » aux éditions Les Escales. C'est l'histoire d'une femme qui a dévoué sa vie à une rock star. Alors déjà, c'est hyper drôle parce que le gars, au début de sa carrière, c'est comme ces gens qui se lancent de la scène dans la foule. Le problème, c'est que la foule, elle s'écarte. Donc, il s'écrase au pied de la petite jeune, mais qui, malgré tout, tombe amoureuse. Donc, elle va complètement. Et puis, quelques années après, il meurt d'une overdose. Elle se rend compte que le type l'a trompé. Elle se dit « J'ai perdu ma vie et tout, ce n'est pas possible. » Et elle décide de reprendre son truc en main. Et puis, elle se dit « J'ai 50 ans, je ne vais pas ma vie. » Elle ne s'arrête pas là. Elle va tomber amoureuse. Elle va tomber amoureuse alors d'un crétin, un espèce de jeune blogueur de 17 ans qui, lui, aime son blog, les chats. Et puis, la bouffe. Voilà, vous voyez, comme il y en a plein, enfin, beaucoup, et qui sait devant sa télé en regardant les séries. Et elle, elle n'en peut plus. Vous allez voir, c'est... Mais alors, aussi, c'est pareil. Ça pose beaucoup de questions. L'âge, le sexe, « Qu'est-ce que la vieillesse ? Est-ce que la vie s'arrête à 50 ans ? » Même sur les petits cons qui ont un blog et qui se la pètent en se prenant pour Marcel Proust. Et qui ne voient même pas la vie parce que la vie, elle n'est peut-être pas forcément que sur les pages Facebook et sur les blogs. Et puis, alors, elle écrit. C'est un style génial. C'est léger. C'est merveilleux. Et puis, moi, je trouve que ça donne... Ça explique ce que les femmes pensent de nous, parfois, et qu'on est un peu cons aussi. Bon, elles peuvent être cons aussi, mais on peut être cons aussi. Donc, voilà. C'est un très joli livre. Je voulais vous parler d'un livre aussi, d'un autre livre, « Dans les coulisses du New Yorker ». Alors, ça s'appelle « La couverture, déjà, elle est irrésistible. » Ça fait penser à Madman. C'est la réceptionniste du New Yorker. Le New Yorker, alors là, pour le coup, on est un peu plus dans le branché, Woody Allen. Là, on est plus dans le... C'est entre Madman et Woody Allen. Mais ce qui est marrant, c'est cette femme qui décide, après des années, de raconter sa vie comme standardiste, réceptionniste dans ce journal hyper intellectuel, hyper branché. Avec des happy few, beau et riche et talentueux. Mais c'est l'histoire aussi d'une jeune provinciale de 19 ans qui arrive à New York, qui ne connaît personne, qui se fait embaucher un peu sur un malentendu et qui, en fait, ne progressera jamais ce qu'elle raconte. Elle reste, mais en même temps, qui côtoiera les plus grands écrivains américains. Alors, il y a plein d'écrivains inconnus, mais ce n'est pas très grave. On est pris dans le livre par l'histoire de cette fille qui est à un poste d'observation incroyable où elle reçoit tout le monde. C'est marrant. Je vous dis, c'est aux éditions du Sous-Sol. C'est ce qu'avait fait Paul Léoto au Mercure de France en racontant tous les écrivains qu'il croisait quand il était secrétaire. Voilà, c'est ça. Là, on aperçoit Salinger, Tom Wolf, Dorothy Parker et puis cette jeune femme qui est, vous aimeriez, qui ressemble un petit peu à celle de Mad Men, à la petite boule de Mad Men avec les seins en obus. Donc, je vous le conseille. Ça s'appelle La réceptionniste du New Yorker de Janet Gross et c'est aux éditions du Sous-Sol. Un petit livre de poche, David Enia, ça s'appelle Sur cette terre comme au ciel. Alors, on est à Palerme et c'est l'histoire d'un petit garçon. Alors, c'est Palerme, c'est la Castagne, c'est la Sicile. Il a 9 ans. Tous les gosses, ses copains, ils veulent faire le métier de leurs parents. Ils veulent être camionneurs, enfin, vous voyez, comme le genre. Il apprend à se battre. Il tombe amoureux. Il a des 9-10 ans. Il tombe amoureux d'une petite fille. Là, il est prêt à tout pour la défendre. Mais lui, son truc, alors, il est de père inconnu. Il ne sait pas d'où il vient, lui, contrairement aux autres. Et lui, il a une passion, c'est la boxe. Et en fait, son grand-père, enfin, il n'est pas de père inconnu, son père là, et son grand-père était vraiment surdoué en boxe. Et alors, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que c'est hyper bien écrit. Vous avez toute la Sicile. Vous savez, c'est ce qu'il vous raconte les années 50, 60, 70, même je crois après. C'est une pure merveille. Ce gosse, ces trois générations et comment ces trois générations vont évoluer dans cette région un peu difficile. Alors, ça s'appelle ? Alors, ça s'appelle David Enia, ça s'appelle Sur cette terre comme au ciel, c'est ton livre de poche. C'est pas cher du tout. Alors, un livre qui coûte un petit peu plus cher, mais je voulais rendre à Jean-Pierre Coff, qui nous a quittés il y a deux ans, jour pour jour. Le jardin secret de Jean-Pierre Coff. Alors, c'est son compagnon, Christophe Dolbeau, avec Catherine Delvaux, une préface d'Alain Baraton et tous ses copains qui témoignent, Jean-Claude Carrière, Catherine Sélac, Gueuluc, Laurent Ruquier. Et c'est le... Parce qu'on connaît Jean-Pierre Coff pour sa cuisine, évidemment, ses recettes, mais c'était surtout un passionné, enfin, c'était aussi un passionné de jardin. Et c'est... Alors, il y a quelques recettes, évidemment, mais ce sont des photos exceptionnelles. Si vous aimez les jardins, c'est un très beau livre, très tendre en plus avec les gens, ses amis qui parlent de lui. Très, très beau travail qui est fait chez Larousse. Donc, le jardin secret de Jean-Pierre Coff. Allez-y, c'est... Voilà, bel hommage à Jean-Pierre Coff, à son image généreuse, élégant. Merci beaucoup. Merci, Gérard. À bientôt. Bon week-end de Pâques. Mangez pas trop de chocolat. Nous, on se retrouve dans un... Vous avez déjà commencé. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.